C'est entouré de sa famille, ses amis, ses collègues, du chef du cabinet du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique que le nouveau directeur national des technologies, de l'information et de l'économie numérique et son adjoint ont pris fonction ce mardi à Conakry. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans les locaux de la dite direction située à Almamia dans la commune de Calum. Dans son discours, le nouveau directeur a promis de mettre à la disposition du pays ses compétences acquises en France. Les divers chantiers lancés dans tous les secteurs et en particulier celui du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique illustrent à plus d'un titre la volonté manifeste de ce gouvernement de doter notre pays des infrastructures viables, résilientes, efficaces, efficientes pour moderniser les institutions, rendre le pays plus connecté, plus sécurisé et surtout promouvoir le développement socio-économique à travers le numérique. Il est donc de notre devoir de relever ces défis, de hisser notre pays sur les standards internationaux de l'IT, information en technologie, de mettre à la disposition du pays des infrastructures dont il a besoin, mais aussi de mettre à sa disposition nos compétences et nos expertises acquises dans ce domaine. Face à ces grands défis, l'ingénieur en télécommunication indique qu'il ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs assignés à sa direction. Nous serons animés par le travail bien fait, par la culture de résultats, par l'atteinte des indicateurs de performance, car cela rigueur, la loyauté dans la fonction et les qualités délivrables seront nos critères d'appréciation. Je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés par nos responsables hiérarchiques à travers l'ordre de mission qui nous a été confié. Pour mener à bien sa mission, il espère mettre en place une équipe unie. L'objectif premier sera d'avoir une équipe solidaire, unie, travaillant main dans la main pour assurer efficacement notre mission commune avec un esprit d'équipe. Nous remercions très sincèrement nos prédécesseurs pour tous les efforts fournis dans le domaine. Nous leur rassurons de la continuité et nous leur souhaitons plein de réussite dans leur nouvelle fonction. Après la lecture du procès-verbal, attend sa prise de fonction, le nouveau directeur a été installé dans son bureau.